Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis avec Yves du groupe Luna et ensemble on va découvrir le surréalisme. Vous l'aurez peut-être déjà deviné ou pas, mais aujourd'hui on va à nouveau utiliser un groupe de K-pop, de K-pop, pour parler d'art. Et je vous ai dit parlons peu mais parlons pipe, car René Magritte c'est celui qui a fait Ceci n'est pas une pipe. Et je ne vais pas m'attarder fondamentalement sur Ceci n'est pas une pipe, et alors Ceci n'est pas une pipe tout simplement parce que ce n'est pas une pipe, vous ne pouvez pas la prendre et fumer avec, c'est la représentation d'une pipe, c'est l'image d'une pipe. Je vous ai bien eu. Je pense jamais avoir parlé vraiment du surréalisme sur cette chaîne. Donc du coup pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi je parle ou de qui je parle, je dirais que l'artiste phare du surréalisme c'est plutôt Dali, enfin j'ai l'impression que c'est Dali que les gens connaissent plus facilement. Le surréalisme c'est un mouvement artistique et littéraire qui est né en 1924. Il n'y a pas un seul type de surréalisme, vous avez par exemple le surréalisme français, vous avez aussi le surréalisme belge, celui dont on va parler aujourd'hui avec Magritte, et vous avez plein d'autres surréalismes. Fondamentalement le surréalisme de tous ces surréalismes c'est plus ou moins la même chose si... Voilà. Les surréalistes ont aussi récupéré un héritage dadaïs. Le dadaïsme pour faire un bref topo on va dire que c'est Duchamp, même si c'est pas vraiment Duchamp parce que Duchamp n'est pas vraiment dadaïsme, mais si vous prenez le concept du ready-made, donc de prendre un objet du quotidien pour en faire une oeuvre d'art, qui du coup a été inventée par Duchamp, mais en tout cas n'associez pas fondamentalement Duchamp au dadaïsme. Néanmoins, ce qui vient du dadaïsme, c'est cette transposition d'objets du quotidien, est très important et l'est d'autant plus dans le surréalisme de René Magritte. Chez les surréalistes français, c'est le processus créatif qui va être plus ou moins mis en avant, ils font des séances d'hypnose, d'écriture spontanée, ils essaient vraiment d'aller dans un délire freudien, d'aller dans l'inconscient. Pour le surréalisme, quel qu'il soit, comprend le belge, le français ou d'ailleurs, ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le spontané, l'inconscient et le jeu au rationnel sont le centre même de la création. Quant à ma copine Yves, elle vient du coup d'un groupe de K-pop. Le groupe est composé de 12 femmes, mais la particularité de celui-ci, c'est qu'à partir de 2016, chaque mois, une des artistes a été révélée via un single qui était entièrement dédié. Et une fois que toutes les filles ont été présentées individuellement, en 2018, le groupe s'est lancé en tant que groupe Luna composé des 12 filles. Petite spécificité de Yves, c'est que le pseudonyme qu'elle a choisi est volontairement non-binaire, car comme vous devez le savoir, Yves en français, c'est masculin, mais Yves, phonétiquement, c'est Ève en anglais. Voilà, je trouvais que c'était une information à connaître. Maintenant que tout est clair, que d'un côté, on a compris qu'on était dans de la K-pop avec Luna et Yves, et que de l'autre côté, on s'insérait dans le surréalisme, et plus précisément le surréalisme belge avec René Magritte, du coup, c'est parti pour l'analyse de clip. Dans Earth Attack, ce qu'on remarque très vite, c'est qu'il y a partout des pommes. Et à un moment spécifique, parmi toutes ces pommes, il y en a une qui est vraiment différente des autres, dans le sens où cette gigantesque pomme verte dans cette petite pièce est en fait un tableau de René Magritte. Ici, on est complètement dans une représentation de la chambre d'écoute de l'artiste, mais il faut savoir que la pomme est quelque chose qui revient hyper souvent chez Magritte. Pour lui, la pomme représente la relation entre le caché et le visible, l'illusion et la réalité. Et cette surutilisation de la pomme, on la retrouve en fait aussi chez Yves, comme dans son clip New, où il y a pas mal de pommes, même si cette fois-ci elle est rouge, il y a quand même pas mal de pommes. Je vous entends déjà me dire, « Eh mais alors, là, c'est hyper capitalotracté, c'est pas parce qu'il y a une pomme que c'est Magritte. » Ouais, ok, mais pourquoi pas en fait ? On allie du fun avec la K-pop à de l'autre fun avec René Magritte. Double dose de fun ! Mais continuons de regarder avec attention ce super clip, car à un moment donné, un dessin très spécial apparaît sur un mug. Quel heureux hasard que le visage représenté sur le mug se retrouve dans plusieurs peintures de René Magritte, comme le musée du roi chez Erazad ou les belles relations. Ce qui est cool avec ce visage qui est sur Chez Erazad, par exemple, c'est que c'est à la fois beau et dérangeant, familier et chelou, et là, ce petit truc où on est « Hum, mais qu'est-ce que... » C'est ça, le surréalisme. Le titre Chez Erazad n'explique pas vraiment l'image, et au contraire, il va éveiller la curiosité. Ça attire le regard, stimule la réflexion, on se dit « Mais quel est le rapport ? » Et c'est ça la peinture de Magritte. Les titres chez Magritte, c'est super important, et le titre fait l'œuvre. Car les titres, ce ne sont pas des explications du tableau, et les tableaux, ce ne sont pas des illustrations des titres. La relation entre les deux, on peut dire qu'elle est poétique. On s'est aussi retrouvés du Magritte lors d'un photoshoot avec trois membres de Luna, car dans un coin caché derrière la Monstera, que voit-il, que voit-on ? L'homme au chapeau melon. L'homme au chapeau melon peut être considéré comme une variante du fils de l'homme, qui est un autoportrait de l'artiste. Bien évidemment, le visage est caché, parce qu'il faut instaurer ce truc de... Hum... de réflexion. Plus vous regardez la peinture, plus vous vous posez des questions. Par exemple, dans le fils de l'homme, le bras gauche de la figure peinte est à l'envers. Le troisième bouton est manquant. C'est plein de petits trucs comme ça, qui forcent en fait le spectateur, le regardeur de l'œuvre, à vraiment, bah du coup, tout regarder, quoi. C'est des énigmes sur des énigmes sur des énigmes. C'est des tableaux qui se veulent énigmatiques, qui veulent forcer la réflexion. L'artiste dira par rapport à son autoportrait, « Chaque chose que nous voyons en cache une autre, nous désirons toujours voir ce qui est caché par ce que nous voyons. Il y a un intérêt pour ce qui est caché et que le visible ne nous montre pas. Cet intérêt peut prendre la forme d'un sentiment assez intense, une sorte de combat, dirais-je, entre le visible caché et le visible apparent. » Pour Magritte, un objet laisse toujours supposer un autre objet caché derrière lui. Et la question du visible caché revient, mais partout dans son travail. À la fois, il va rendre visible ce qui est habituellement caché, comme on peut voir avec les pieds dans les chaussures ou les seins sous la robe, et cache au contraire ce qui est habituellement visible, là, comme par exemple les visages. Pourquoi un tel intérêt de la part du groupe Luna sur René Magritte ? Je ne sais pas. Je vous avouerai que je n'ai pas réponse à tout. Néanmoins, je trouve que malgré tout, il y a un petit lien, quoi. Il y a un petit délire de Pomme et de René Magritte. On ne peut pas l'ignorer. Est-ce que c'est elle fondamentalement qui décide ou le directeur artistique ? Après, René Magritte, c'est hyper connu, donc c'est peut-être aussi choisi seulement pour l'esthétique. Mais c'est quand même cool, parce que ça permet de faire ce genre de vidéos. En fait, je trouve ça hyper intéressant de découvrir de l'art à travers la K-pop. En fait, je trouve que c'est vraiment un truc trop cool. Parce que moi, mon champ est quand même hyper réduit à partir du moment où je ne regarde jamais les clips de personne. Donc la demande est là. Si toi, tu regardes des clips et tu as déjà vu des clins d'œil ici ou là à l'histoire de l'art, que ce soit récent ou ancien, on s'en fout, balance en commentaire les titres des chansons et je ferai mes petites popotes avec tout ce que je trouve et on découvrira tout plein de trucs ensemble grâce à la K-pop. J'espère que cette vidéo et cette série vous plaît parce que moi, je trouve ça super intéressant. Comme d'hab, partagez l'amour et les paillettes autour de vous et on se retrouve très vite pour Halloween. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada